Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier le régime sinusoidal, c'est la suite de notre série sur l'électro-signétique en SUP, ça concerne les MP ici et les PC ici. Dans les deux chapitres précédents, on a étudié la réponse d'un circuit à une excitation constante, c'était le régime transitoire. Et dans ce chapitre, on va considérer le cadre où l'excitation, le générateur va imposer une excitation qui est de la forme d'une sinusoidale, une fonction sinusoidale, en fonction du temps bien sûr. Et on s'intéresse uniquement au régime établi qui est appelé dans ce cas-là le régime sinusoidal forcé. Donc on va s'intéresser au régime sinusoidal forcé. Alors, dans ce chapitre, on va étudier ce comportement à l'aide des nombres complexes. On va aussi définir qu'est-ce qu'une impédance et qu'est-ce qu'une fonction de transfert. Alors très bien, on va commencer par la première partie de ce chapitre. Donc c'est les, le régime transitoire, en grand 1, régime transitoire et régime forcé. Régime sinusoidal forcé. Donc pour cela, on va faire une expérience. Donc avant d'aborder la théorie, on va commencer par une expérience. Donc on va utiliser un oscilloscope. Et on va étudier le montage suivant. Donc on va, par exemple, prendre une entrée, donc une tension d'entrée. Donc le générateur, il va imposer une tension d'entrée. Qu'on va supposer sinusoidal. Donc c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc une tension sinusoidal. Donc un circuit, par exemple, un circuit RC, si vous voulez, par exemple. Donc un circuit cliquant. Et on va étudier la réponse. Donc la réponse, ici, ça sera par exemple, la tension au bord d'un condensateur, par exemple. Exemple, UC au bord d'un condensateur. Et donc là, on a E2T. Et donc là, on va utiliser deux voies de l'oscilloscope. Donc la première voie, ça sera la voie E2T. Donc c'est la voie 1. Et la voie UC2T, ça sera la voie 2. Donc ça, c'est la voie 2. Et donc on va prendre un oscilloscope. Donc on va prendre l'oscilloscope. Et on va utiliser le mode, donc à l'aide d'un oscilloscope. À l'aide d'un oscilloscope, en mode. Donc vous savez, l'oscilloscope, il a un mode, donc il y a le mode auto. Et le mode monoco. Donc le mode monoco ou one shot en anglais. C'est-à-dire qu'il va faire une capture d'écran dès qu'il y a un changement. C'est-à-dire que, donc là, il est... Donc vous allez cliquer sur le bouton monoco. Il va être sous-écoute. Donc il va écouter votre signal. Et dès qu'il y a un changement brusque dans votre signal, il va capturer l'écran. Donc après, il ne va plus avancer. Donc on va se mettre dans ce mode-là. Ou bien, vous pouvez utiliser une carte d'acquisition si vous n'avez pas d'oscilloscope, par exemple, dans votre laboratoire. Et donc là, on va voir ce qui se passe à l'oscilloscope. Et on va voir, donc, cette figure. Donc à l'oscilloscope, on obtient ça. Sur la voie 1, la voie 1 ici, ça c'est E de T. Et la voie 2, c'est le signal, par exemple, de sortie. Donc U sorti de T. Voilà. Donc là, on voit que le signal bleu, c'est le signal fourni par le générateur. Donc lui, il suit une sinusoidale parfaite. Voilà. Donc il n'y a aucun changement, parce que c'est lui qui fournit ce signal. Donc là, il n'y a pas de problème. Le signal est sinusoidal parfaitement. Qui est défini par une fréquence, une période et une amplitude. Par contre, le signal de... Donc l'osdt, le signal de réponse. Donc lui, on voit que, au début, il va se comporter d'une manière qui est quasi sinusoidale. Donc ce n'est pas quasi sinusoidal. Il y a un changement. Donc là, il y a la tension qui change. Donc on voit que cette sinusoidale change en amplitude. Et à partir d'un moment, il va atteindre... Donc là, en vert. En vert, donc là, il va atteindre un régime. C'est ce qu'on appelle un régime permanent. Donc à partir de là, il atteint un régime permanent. Et on voit que le signal se stabilise. Et donc là, on va séparer deux parties. Donc la partie où la réponse, donc le signal de réponse varie, c'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Donc c'est le régime transitoire. Et donc le régime transitoire, c'est donc de là à là. Et ensuite, vous avez le régime établi. Donc le régime établi, c'est donc à ce moment-là, à partir duquel le signal se stabilise. Donc ça, c'est le régime établi. Donc comme on a fait dans le chapitre précédent, on a vu que lorsqu'on injecte un signal constant, donc une impulsion, donc le circuit de... Donc le signal de réponse, il ne va pas se stabiliser. Donc il va prendre un temps avant d'arriver au régime permanent, au régime établi. Ah donc maintenant, maintenant qu'est-ce qu'il va se passer si, par exemple, si je change de fréquence, si je change d'amplitude, donc tout ça, on va le voir après. Donc maintenant, pour interpréter ça, on va créer... Donc interprétation théorique, donc on va interpréter cette expérience, interprétation... Interprétation de ce qui se passe. Donc là, pour T positif, donc le signal de sortie, qu'on va appeler S de T, donc le signal de sortie. Donc E de T, c'est le signal d'entrée, donc c'est celui fourni par GBF, et S de T, c'est le signal de réponse, donc le signal de sortie. Donc le signal S de T est la solution... est la solution d'une équation différentielle, donc la solution d'une équation différentielle, de deuxième ordre. Et cette équation différentielle, si vous vous rappelez, dans le chapitre précédent, sur les circuits d'ordre 2, donc il est donné par 1 sur ω0 au carré, D au carré de S sur DT au carré, plus 2 ξ, donc ξ, c'est le facteur d'amortissement sur ω0, D de S sur DT, plus S fonction de T est égal, donc là, le signal d'entrée, donc le membre de droite, cette équation, c'est le signal d'entrée, donc là, dans le régime linéaire, le régime transitoire, donc le chapitre précédent, ici, c'était une constante, E0, et là, maintenant, on va le remplacer par E0 cosinus ωt, puisque là, le signal fourni par le GE est un signal sinuïdital. Alors, maintenant, ce signal S de T, bien sûr, on doit connaître les valeurs initiales, donc on va supposer qu'on connaît les valeurs initiales, donc c'est-à-dire S à l'instant 0 et la dérivée de S sur DT à l'instant 0. Et on sait, donc on sait que la solution de cette équation différentielle de deuxième ordre de cette équation-là, et il s'écrit de la forme suivante, donc la solution, c'est S de T est égale à SH de T plus SP de T. Avec, donc, SH, c'est ce qu'on a appelé une solution harmonique. Une solution harmonique, c'est une solution dont le second membre est nul. Donc, c'est une solution dans le régime libre. Et vous avez, SP, donc c'est la solution particulière. Donc, cette solution a la même tête que le membre de droite. Donc, dans ce cas-là, puisqu'on a une fonction d'entrée qui est sididale, ça veut dire que la solution particulière doit être de la même forme. Donc là, la solution, donc la solution particulière la solution particulière SP de T doit être de la même forme que le second membre de cette équation. donc ça veut être de la forme S0 cosinus oméga T plus phi. Donc, il doit être de la même nature. Ici, c'est une fonction sididale. Et donc là, c'est pas la même amplitude, donc c'est un petit qui est une amplitude S0 et bien sûr, il y a un déphasage. Donc, il y a une phase à l'instant 0. Donc, par ailleurs, l'étude des systèmes de second ordre au chapitre précédent, on a montré que les solutions harmoniques tendent vers 0 en pratique. C'est-à-dire que lorsque T tend vers l'infini, on a vu que la solution harmonique tend vers 0 et c'est la solution particulière qui reste. C'est comme, par exemple, un exemple ou un rappel, exemple rappel, dans le chapitre précédent, on a vu que dans un circuit RC, dans un circuit RC, donc il ressemble à ça, avec une signal d'entrée E de T et donc nous, on étudiait le signal de sortie UC de T et donc on a vu que UC de T en fonction du temps, donc il va suivre cette variation et donc là, on reconnaît ici le régime, donc ça c'est le régime transitoire et ça c'est le régime permanent. et donc ça veut dire que cette solution, donc la solution qui change avec le temps, il va tendre vers 0 quand T est envers l'infini et donc c'est que la solution, donc la solution particulière qui reste. Et la solution particulière dans ce cas-là de ce circuit, c'est l'été de la forme E0. Donc voilà, ça c'était un exemple mais maintenant ce qu'on va faire, on va se mettre dans le régime sinusoidal et on va supposer qu'il existe donc là, ça veut dire qu'il existe donc il existe un temps un temps TR un temps TR à partir duquel si T est supérieur à TR, donc la solution totale est quasiment donc c'est la solution particulière. Et donc ça, ça explique la figure suivante donc ça veut dire qu'à partir d'un certain temps on va visualiser à l'escelescope que c'est partie verte et donc le TR ça veut dire que le TR est laissé tuer ici. Donc ici c'est le temps T est égal à TR. Très bien, alors maintenant on va généraliser tout ce qu'on a obtenu comme résultat donc généralisation donc généralisation donc là, ce qu'on va écrire donc la première résultat donc si l'on injecte donc si on injecte une excitation ou un signal donc une excitation E de T sinusoidale donc sinusoidale dans le système on observe d'abord un régime transitoire donc on observe d'abord un régime transitoire puis un régime donc puis un régime sinusoidal forcé donc c'est ça le résultat qu'on a obtenu donc sinusoidal forcé alors le donc là en régime sinusoidal forcé le signal de sortie donc là le régime c'est en régime sinusoidal donc d'abord en régime transitoire la solution totale de sortie est égale donc à la solution particulière plus la solution en logique et lorsque T est supérieur à TR donc là on est rentré égal à TR donc là on est rentré dans le régime sinusoidal forcé et dans ce cas là SH tend vers 0 et donc la solution c'est tout simplement la solution particulière donc voici les résultats qu'on a obtenus très bien alors maintenant on va passer à la deuxième partie donc la première partie c'était le régime transitoire et régime sinusoidal forcé donc rang 2 signaux complexes donc signaux complexes en régime sinusoidal forcé donc là on va on considère donc on considère donc un signal quelconque un signal pas quelconque un signal qu'on note par X et donc X ça peut signifier soit un signal mécanique un signal électrique une lente par exemple donc on considère un signal sinusoidal qu'on va noter par X de T et donc ce X de T est égal à grand X 0 cosinus oméga t plus phi et donc la notation X c'est une notation qui est neutre donc ce X ça peut être un signal mécanique comme par exemple une vibration donc un changement c'est à dire d'altitude donc une vibration comme un pendu par exemple ou un ressort ou ça peut être aussi un signal électrique dans notre cas ou un signal électrique donc là ce qu'on va dire maintenant c'est valable quand l'électricité est en mécanique également donc là ce signal donc ce X de T il peut être soit un signal d'entrée soit un signal de sortie donc tout ce qu'on va obtenir comme résultat il est valable que ce soit un signal d'entrée de sortie ou que ce soit un signal mécanique ou un signal électrique donc à ce signal X de T donc on va lui associer un signal complexe et donc là le signal complexe on va le noter par donc il est souligné donc cette cette barre en dessous c'est pour affirmer qu'il appartient donc X de T barre de T c'est un signal qui appartient au nombre complexe donc c'est un complexe et donc là ce X de T on va l'écrire sous la forme suivante donc X0 on ne change pas mais on va changer le cosinus et donc ça veut dire exponentielle J oméga T plus phi et donc là le J c'est donc c'est le nombre complexe avec G au carré est égal à moins et donc là donc là ce nombre en mathématiques donc ce nombre en mathématiques vous l'avez noté par I mais là on évite cette notation en physique donc pour ne pas le confondre avec l'intensité d'un circuit donc ce nombre en mathématiques vous l'avez noté par I mais nous donc on va éviter donc on évite cette notation pour ne pas confondre donc pour ne pas confondre I avec le courant électrique très bien et donc là X de T qui est égal à X0 donc qui est égal à X0 exponentielle donc J oméga T plus phi donc on peut l'écrire sur la forme suivante X0 exponentielle J phi fois exponentielle J oméga T et donc là cette partie là c'est l'amplitude complexe donc on va la noter par X0 bar et donc X de T on peut le noter également par X0 bar exponentielle J oméga T très bien donc avec X0 bar c'est l'amplitude complexe amplitude complexe alors maintenant donc le lien qui existe entre la partie réelle donc entre le signal réel et le signal donc le lien le signal complexe donc le lien entre le signal complexe et le signal réel d'abord c'est que si l'on connaît X de T bar donc si l'on connaît le signal complexe qui correspond à un signal réel sinus vital X de T donc on peut trouver donc la valeur donc la valeur instantanée donc la valeur instantanée du signal réel donc il est donné par X de T est égal à la partie réelle du signal complexe ensuite donc ensuite l'amplitude du signal réel l'amplitude de X de T donc le signal réel et le donné par X de T est égal donc été donné par X0 est égal au module du signal complexe et la phase initiale donc la phase initiale de d'une main signal donc il est donné par phi est égal à l'argument de X de T moins oméga T qui est égal à l'argument de l'amplitude complexe car l'argument de X de T c'est donc c'est oméga T moins phi donc c'est oméga T moins phi donc on revient juste à la notation qu'on a adoptée donc c'est oméga T plus phi plus phi et donc phi c'est donc c'est la différence donc phi c'est l'argument de oméga T moins l'argument de X de T bar moins oméga T et qui est donc c'est la même chose que l'argument de X0 parce que la norme donc l'amplitude complexe qui est là donc l'amplitude complexe elle est donnée par cette valeur donc son argument c'est tout simplement phi très bien alors maintenant on va parler aussi de ce qu'on appelle la dérivation donc la dérivation et intégration d'un signal complexe donc dérivation et intégration d'un signal complexe donc là le signal complexe associé à la dérivée donc de D de X sur D T donc on va lui associer à D X bar sur D T donc là j'évite l'équivalence donc on va juste lui associer à une dérivée complexe et puisque la dérivée sur D T de l'exponentielle de J oméga T est égale à J oméga exponentielle J oméga T parce que l'arrivée de l'exponentielle c'est l'exponentielle donc on a la règle suivante donc la dérivée du signal complexe par proton est égale à J oméga X de T donc voici un résultat à retenir et de même donc de même pour l'intégration de même pour l'intégration on a on a l'intégrale de X de T D T qui est égale à l'intégrale donc là en réel donc on reste là en réel pour l'instant donc en réel l'intégrale de ce signal réel donc c'est l'intégrale de X0 cosinus oméga T plus phi D T et donc l'intégrale de ça c'est X0 sur oméga sinus sinus oméga T plus phi plus phi et qu'on peut écrire aussi donc l'intégrale de X de T D T est égale à X0 sur oméga donc on sait que sinus X c'est la même chose que cosinus X moins pi sur 2 donc on sait ça donc on va l'appliquer ici cosinus oméga T plus phi moins pi sur 2 et donc on voit que le passage de l'intégration du signal réel à notre signal réel c'est un peu compliqué parce que là vous n'avez pas la même déphasage donc il y a ce déphasage de pi sur 2 mais en notation complexe c'est très simple en notation complexe c'est très simple donc l'intégrale de X de T D T c'est tout simplement l'intégrale de l'exponentiel et l'intégrale de l'exponentiel J oméga T c'est 1 sur J oméga exponentiel donc c'est X de T donc on voit que c'est plus simple donc d'où l'intérêt de l'utilisation des notations complexes alors maintenant on va parler de déphasage donc le déphasage entre deux signaux complexes déphasage entre deux signaux complexes alors comme vous le savez le déphasage il est défini donc si on prend par exemple donc soit deux signaux qui sont sinus j d'eau et complexes pour l'instant on va les prendre que sinus j d'eau voilà réel X de T est égal à X0 cosinus oméga T plus phi et un autre signal Y de T est égal à grand X0 cosinus oméga T plus plus psi et donc là le déphasage de Y de T donc déjà le déphasage de X c'est phi le déphasage de Y c'est psi et donc on va appeler cette quantité le déphasage qu'on va appeler le déphasage de Y de T par rapport à X de T donc on va la définir par par exemple phi de Y par rapport à X qui est égal à donc le déphasage de Y moins le déphasage de X et donc maintenant si l'on connaît les signaux complexes associés à ces deux signes réels on peut les calculer facilement puisque psi moins phi est égal à donc on va rajouter oméga T et on va retirer oméga T donc on va avoir psi plus oméga T moins phi plus oméga T et donc ça c'est quoi ça c'est tout simplement l'argument du signal Y en complexe moins l'argument du signal en X complexe et donc soit en complexe donc le déphasage de Y par rapport à X c'est l'argument donc l'argument de A moins B c'est l'argument de A sur B donc Y sur X et donc pour ne pas charger les notations donc je suppose que Y bar est égal à Y bar de T et X bar est égal à X bar de T donc voici ce résultat qui est important donc le déphasage d'un signal par rapport à un autre donc comme j'ai dit dans la suite pour ne pas leur dire les notations on considère que X c'est plutôt X bar de T très bien donc maintenant on va essayer de faire une autre expérience donc exemple d'application exemple d'application pour l'exercice d'application on va étudier le régime sinusoidal forcé d'un circuit RC comme on l'a étudié dans le chapitre précédent donc le montage est le suivant on va prendre donc un générateur de tension avec une force électromotrice E on va prendre on va le prendre en série avec une résistance et donc un condensateur et donc là la tension au bord du condensateur on va noter par UC au bord de la résistance donc c'est UR et donc dans cette expérience on va prendre un C donc la capacité du condensateur c'est 2,2 microfarad et on va prendre une résistance de 1 1 kOhm et donc là à l'aide d'un nocelloscope on va visualiser donc le premier signal donc le signal d'entrée donc sur la voie E1 donc ça on visualise E2T donc la force électromotrice et dans la voie 2 on visualise la tension au bord du condensateur donc la voie 2 donc c'est pour UC2T et donc le signal d'entrée E2T donc il est donné par bien sûr le signal d'entrée c'est donné par une signal sinus-vidal puisqu'on est en régime sinus-vidal donc il est donné par E0 cosinus oméga T et donc là dans les soloscopes on visualise les deux signaux et on trouve ceux-là donc voici la figure qu'on trouve bien sûr avec donc la voie 1 donc la voie 1 c'est donc c'est la c'est le c'est ce signal-là donc là qui est là donc ça c'est la voie 1 donc c'est mon signal sinus-vidal E2T et à la voie 2 je visualise le deuxième signal qui est celui-là donc ça c'est mon deuxième signal et celui-là au bord du condensateur voilà alors juste là donc là désolé j'ai mal du signal mais le signal il est comme ça très bien alors déjà on remarque quelque chose on voit que ces deux signaux sont donc ils sont déphasés ils sont déphasés et donc donc là par expérience donc par cette expérience on trouve ça maintenant est-ce qu'on est capable de trouver ça théoriquement donc par un calcul donc là le calcul qu'on va faire donc on va utiliser la méthode des complexes donc calcul par méthode des complexes donc le calcul donc par la méthode des complexes donc on a montré que dans le chapitre précédent que les cautions différenciées qui rigit l'évolution donc de de la tension au banc du condensateur que je ne vais pas redémontrer ici il suffit juste d'appliquer la loi des mailles et vous allez trouver que donc E de T est égal à R C D U C sur D T plus U C de T et donc le signal complexe E de T associé à E de T donc E de T qui est égal à E0 cosinus oméga T donc on va lui associer un signal complexe donc c'est E bar qui est égal à E0 E0 exponentielle J J oméga T j'ai pas mis de barre sous le E0 parce qu'on n'a pas de phase ici alors maintenant donc on va trouver donc on va remplacer en transforme cette équation en complexe donc on va trouver que E bar est égal à R D U C bar sur D T plus U C bar et donc maintenant on remplace donc E bar par son expression donc E0 exponentielle de J oméga T est égal à R T de U C bar sur D T plus U C bar et donc on factorise et on trouve que E C bar bien sûr on sait que D de U C bar sur D T on l'a trouvé dans la dernière section c'est G oméga U C donc la dérivée d'une complexe et donc on va remplacer ça ici et on factorise par U C et on trouve que U C est égal à donc est égal à E0 exponentielle J oméga T par 1 plus J R C et donc là on voit la puissance du calcul complexe on trouve la solution on trouve donc la solution de cette équation différentielle sans même passer par l'équation caractéristique par l'intégration on trouve directement à l'aide des complexes d'où l'intérêt d'utilisation des complexes pour ce type de régime donc le régime sinusoidal donc cette information ce résultat c'est la solution donc il contient toutes les informations qu'il faut savoir sur le tension sinusoidal U C de T donc il contient toutes les informations sur U C de T à savoir donc son amplitude et donc cette amplitude elle est donnée par donc U C 0 qui est égale au module de U C et le module d'un nombre complexe donc par exemple un nombre complexe Z qui est égal à un nombre complexe A sur P donc son module c'est le module de A sur le module de B et donc là le module d'un nombre complexe Z qui est égal à donc c'est X plus Y et bien son module c'est racine de X au carré plus Y au carré donc ça c'est un rappel mathématique et donc ça veut dire que le module de U C bar c'est E 0 sur le module de 1 plus J R C Oméga donc c'est racine de 1 plus R C Oméga au carré donc voici le module et les on a aussi des informations sur sa phase et donc la phase ici elle est donnée par donc Phi est égale à l'argument de U C bar moins Oméga T est égale donc Phi est égale à moins l'argument de 1 plus J R C Oméga car l'argument de A sur B c'est l'argument de A sur l'argument de B l'argument de A ici c'est l'argument de ce signal E 0 exp C G Oméga T donc il n'a pas d'argument c'est 0 donc il reste que moins l'argument de ce qui est au dénominateur donc c'est moins l'argument de 1 plus R C Oméga et donc là pour trouver cette phase donc l'argument donc je vous rappelle encore un petit rappel mathématique donc si vous avez un nombre complexe Z qui est égal à X plus Y donc lorsque vous tracez ça dans le plan complexe donc là vous avez X là vous avez Y et donc Z elle est là qui est définie par une phase Phi et donc pour trouver cette phase Phi il faut prendre juste le cosinus donc cosinus Phi est égal à X sur donc sur cette la longueur donc l'hépothénisme de ce triangle et l'hépothénisme de ce triangle en appliquant Pythagore donc c'est racine de X au carré plus Y au carré et donc ça veut dire que Phi c'est plus ou moins Arcos parce que le cosinus c'est une fonction paire Arcos de X sur racine de X au carré plus Y au carré donc une parenthèse mathématique ça c'est math donc un rappel et maintenant on va appliquer ça pour Phi donc ça veut dire que la phase de mon signal c'est Phi est égale donc là il y a deux cas donc si donc qui est égale à moins Arcos de 1 sur racine de 1 plus R c oméga au carré donc voilà voilà ma face alors maintenant on va comparer ça avec l'expérience donc là donc ça c'est le modèle théorie donc tout ça tout ce qui est là c'est la théorie c'est les calculs et l'expérience elle m'a donné ça donc ça c'est l'expérience et donc là je vais comparer mon graphe donc que j'ai obtenu grâce à l'expérience avec mes calculs théoriques et donc pour ce faire on va d'abord exploiter la figure donc l'écran de l'écellescope et donc l'écellescope numérique ici donc cette figure qui est là donc dans l'écellescope numérique donc on voit que que ici j'ai une fréquence de mon signal qui vaut donc ici une fréquence f qui est égale à 2,2 kHz j'ai également une amplitude crête à crête alors je vous rappelle que l'amplitude crête à crête c'est la valeur qui est de cette crête à cette crête donc c'est ça l'amplitude crête à crête c'est de là à là donc ça veut dire que si vous avez un signal qui vaut qu'il a une amplitude de 5 volts ça veut dire que son amplitude crête à crête c'est 5 fois 2 donc c'est 10 on va voir ça après et donc là le signal crête à crête donc mon signal donc de la voie 1 donc ici c'est la voie 1 donc la voie 1 c'est c'est ce signal qui est là donc la voie 1 elle est où la voie 1 ici dans mon schéma la voie 1 c'est E de T donc ça veut dire que E C donc ça veut dire que E C E crête à crête c'est 2,0 volts donc c'est celle-là et j'ai aussi là dans la voie 2 donc U C c'est donc la tension au vent du condensateur de crête à crête c'est 65,8 millivolts 65,8 millivolts et bien sûr donc là on a donc vous savez l'oscilloscope a des curseurs numériques que vous pouvez placer pour calculer une durée temporelle et donc là on a placé deux curseurs donc ça c'est le curseur 1 et le curseur 2 on l'a placé ici et donc ce curseur on a calculé le delta T donc le delta T entre ces deux curseurs c'est delta T qui est égal à 111 microsecondes et donc là je vais avoir besoin de toutes ces informations que je vais exploiter ici pour comparer donc l'expérience avec donc comparaison donc la théorie donc la théorie avec l'expérience l'expérience alors donc là une définition pour vous donc une amplitude l'amplitude crête à crête voilà on a créé comme ça aussi crête à crête c'est par exemple si vous avez un signal x donc son amplitude crête à crête c'est tout simplement la différence entre les valeurs minimales et les valeurs maximales donc si le signal est comme ça donc le signal crête à crête c'est de là à là donc c'est cette quantité là donc si votre signal a une amplitude x0 cosinus quelque chose ça veut dire que xcc c'est 2x0 donc voici un petit donc un petit rappel bon alors maintenant vos comparaisons donc là on va commencer par on commence par par l'expérience donc par l'expérience on a trouvé ça donc l'expérience il me donne ça donc là si je calcule le rapport entre ucc par ecc donc je trouve 65,8 fois 10 moins 3 volts divisé par 2 et donc ça ça fait 3,29 fois 10 à la puissance moins 2 donc ça c'est le rapport entre l'amplitude crête à crête du condensateur sur l'amplitude crête à crête du signal fourni par le GBF et donc là la théorie donc je vais appliquer maintenant la théorie pour voir est-ce que je trouve ça et donc pour appliquer la théorie il faut revenir à l'amplitude qu'on a trouvé ici donc ça c'est uc0 et uc0 est égal donc uc0 est égal à e0 sur racine de ça donc si je prends ce e0 de l'autre côté donc je trouve que donc uc0 sur e0 est égal à 1 sur racine de 1 plus rc oméga au carré et donc je calcule donc je sais que ma résistance que j'ai appris tout à l'heure donc la résistance est égale à 1 kOhm la capacité est égale à 2,2 microfarad et donc je calcule ça je le remplace oméga donc oméga c'est 2 pi fois la fréquence et la fréquence ici c'est 2,2 kilohertz qui est là donc je remplace et vous allez trouver 3,3 fois 10 moins 2 donc on prend là en compte les incertitudes donc ce qui coïncide bien donc c'est que coïncide très très bien donc ça veut dire que notre modèle théorique il est conforme à ce qu'on observe expérimentalement alors maintenant donc là la comparaison entre l'expérience intérêts concernant les amplitudes ça coïncide très bien alors maintenant que dire des déphasages donc là pour le déphasage donc pour le déphasage donc pour le calculer par par l'expérience donc pour calculer le déphasage entre deux signaux par l'expérience donc il faut remonter à la figure de notre oscilloscope et donc on voit que donc dans cette zone là donc on va se concentrer sur cette zone donc là dans cette zone on a le signal en jaune donc le signal de la voie 1 donc de générateur donc il passe par le 0 avant le signal bleu donc ça veut dire que le signal bleu il est en retard de déphasage par rapport au signal jaune c'est à dire que le signal au band du condensateur est en retard de déphasage par rapport au signal au band du générateur et donc pour calculer ce déphasage par l'expérience donc ce delta phi il faut tout simplement prendre en compte donc puisque ce delta phi c'est donc le déphasage du condensateur moins le déphasage du générateur et on a dit que ça doit être négatif puisque phi c est inférieur à phi e il est en retard donc on doit trouver quelque chose de négatif et donc cette chose qui est négatif delta phi c'est tout simplement moins oméga donc c'est moins oméga fois donc moins oméga fois delta t et donc ça fait moins 2 pi fois la fréquence delta t donc on remplace f par 2,2 kHz delta t par 111 microsecondes et on trouve et on trouve moins 1,5 radian c'est à dire que delta phi est égal à moins 1,5 radian donc ça c'est par expérience donc c'est par lecture de ce qui se passe à l'oscilloscope alors maintenant on va trouver ça par la théorie on va voir est-ce qu'on trouve cette résolution donc il faut convertir ça en degré d'abord pour le convertir en degré donc on va multiplier fois donc fois 180 et on divise par pi vous savez que pi c'est 180 degrés donc 1 pi radian c'est 180 degrés et donc ça veut dire que x radian est égal à ici r et donc vous allez multiplier donc fois pi et diviser par 180 vous allez trouver moins 88 degrés donc on va vérifier donc maintenant on va vérifier ça par la théorie et donc la théorie me donne quoi il me donne que phi est égal à moins arcos de 1 sur donc le racine de 1 plus r c oméga au carré d'après ce qu'on a vient de démontrer et donc si vous remplacez r par sa valeur 1 kilo ohm c'est par ce 2,2 microfarade et oméga par 10 donc 2,2 kilohertz fois 2 pi donc vous allez trouver quelque chose de pile poil moins 88 degrés et donc ça veut dire que le modèle donc la théorie est conforme à l'expérience très bien alors maintenant alors on passe à à une autre méthode mais moi je préfère de passer toujours par les complexes donc il y a une autre méthode de résolution c'est une méthode de résolution géométrique c'est ce qu'on appelle le calcul le calcul par les vecteurs de Fresnel donc par les vecteurs de Fresnel donc calcul par les vecteurs de Fresnel donc on peut aussi déterminer UC0 et phi donc l'amplitude on peut déterminer l'amplitude de mon signal UC2t et sa phase en utilisant cette méthode de Fresnel donc c'est une méthode vectorielle qui associe à chaque signal un vecteur donc d'abord on commence par associer donc un associé à E2t donc le signal au banc du GBF à un vecteur qu'on va appeler grand E de norme E0 de norme E0 et pour le signal UC2t on va lui associer un vecteur qu'on va appeler UC de norme UC0 et de même pour la dérivée donc RC DUC sur DT on va lui associer un vecteur qu'on va nommer RC donc là c'est un RC ici donc RC UC le vecteur et de norme RC ω UC0 donc là DUC RC DUC parce que là vous avez un DUC et donc là ça vient de l'équation différentielle bien sûr donc c'est comment j'ai obtenu ça c'est l'équation différentielle donc E2t est égale à RC DUC sur DT plus UC donc ça c'est l'équation différentielle qui régit le comportement du signalement du condensateur et donc à chaque grandeur de cette équation différentielle on va lui associer un vecteur et donc ensuite on va donc là on remarque donc là ce vecteur là UC2T et ce vecteur qui est sa dérivée donc là lorsque vous dérivez ça veut dire que donc il y a un déphasage de π sur 2 entre ces deux donc ça veut dire qu'il y a un angle de π sur 2 entre ces deux vecteurs et donc maintenant ce qu'on va faire d'après l'équation différentielle donc là on va réécrire ça en utilisant cette équation de différentielle donc ça veut dire que le vecteur E est égal à la somme du vecteur EC plus le vecteur RC DUC et donc ça ça veut dire que si vous tracez par exemple vous allez prendre une direction ou un axe de référence donc ça c'est ce qu'on appelle un axe de référence sur lequel vous allez tracer votre vecteur donc E0 ou E et donc là puisque E c'est la somme de ces deux vecteurs donc Φ donc Φ c'est l'angle donc c'est l'angle entre E et UC et donc vous allez choisir un sens donc par exemple dans ce sens là dans le sens antihoraire c'est le sens positif donc ça veut dire que le vecteur UC il est dans ce sens là UC avec ici vous avez un angle Φ et donc maintenant pour tracer l'autre vecteur il faut tout simplement venir ici et faire ça et donc ça c'est le vecteur RC DUC qui fait un angle droit avec UC donc ça c'est la représentation de Freinet et donc là pour obtenir l'amplitude donc on doit tout simplement calculer la norme par le théorème de Pythagore et donc par le théorème de Pythagore donc vous avez EC au carré donc E0 au carré est égal à UC0 au carré donc la norme du deuxième vecteur plus la norme du troisième vecteur ω UC0 au carré donc là c'est bon vous trouvez directement l'amplitude donc c'est E0 sur racine de 1 plus RC ω au carré et pour la phase donc on va tout simplement utiliser la définition du cosinus donc d'après ce triangle qui est rectangle dans ce point là donc si on calcule le cosinus donc cosinus phi donc c'est donc c'est l'adjacente sur l'hépoténus donc c'est UC0 sur E0 et donc UC0 sur E0 donc si vous prenez ce E0 d'après la définition de l'habitude de l'autre côté c'est tout simplement 1 sur racine de 1 plus RC ω au carré et donc on trouve exactement la même chose que donc l'arc cos de 1 sur racine de 1 plus RC ω au carré donc c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure mais avec une autre méthode c'est la méthode des vecteurs de free alors moi personnellement je préfère l'autre méthode mais bon c'est à vous de choisir alors maintenant on passe aux impédances donc impédances complexes donc le 3 impédances complexes alors pour l'impédance complexes comme on a défini la résistance en notation réelle donc dans un régime libre en régime qui est non complexe on a défini que la résistance c'est le rapport de la tension sur le courant donc là en régime sinusoidal on va définir donc en régime sinusoidal quand on utilise quand on utilise la notation complexe donc il existe une relation de proportionnalité entre donc la tension complexe et la tension complexe donc pour un dipôle pour un dipôle passif donc un dipôle passif c'est un dipôle qui qui est qui ne c'est-à-dire qui a besoin d'énergie qui a besoin de tension et de courant pour fonctionner comme la bobine la résistance et le condensateur et donc la relation qu'il existe entre la tension complexe au bord de ce dipôle donc là si on prend U c'est la tension au bord de ce dipôle et I complexe c'est l'intensité ou le courant complexe au bord de ce dipôle donc on va définir une grandeur qu'on va appeler Z qui est complexe c'est le rapport entre la tension complexe et le courant complexe donc Z c'est la c'est la grandeur qui relie la tension à l'intensité donc cette relation est définie l'impédance complexe donc Z on la nomme l'impédance complexe du dipôle donc c'est un nombre complexe dont la partie réelle et la partie imaginaire s'exprime donc si on prend par exemple donc la partie réelle et la partie imaginaire donc là le A a pour unité le homme et B également a pour unité l'homme et donc là le module de Z et donc là ce A c'est ce qu'on appelle la résistance la résistance et le B c'est ce qu'on appelle la réactance donc le module de Z qu'on note par Z qui est égal au module du nombre complexe Z donc qui est égal au rapport de l'amplitude U0 donc si vous avez donc I0 est égal au module de I et U0 est égal au module de U c'est à dire que Z est égal à U0 sur I0 au module voilà il y a aussi l'argument de l'impédance donc l'argument de l'impédance est égal au défasage donc c'est le défasage c'est le défasage entre U et I et donc il est donné par phi de U par rapport à I donc le défasage de la tension complexe par rapport à l'intensité complexe et est égal à l'argument de U sur I est égal aussi l'argument de Z donc d'après cette définition qui est alors maintenant on va parler des donc 3 1 les impédances de quelques dipoles usuels donc l'impédance complexe donc des dipoles usuels ou les dipoles de base donc les dipoles de base sont le résistor donc la résistance et donc d'après la loi d'Homme donc pour la résistance donc on sait que U est égal à R fois I et bien sûr en complexe U bar est égal à R I bar et donc l'impédance complexe de la résistance c'est tout simplement R donc ça veut dire que Z complexe est réel de la résistance alors maintenant pour donc pour le condensateur donc pour le condensateur on sait que le courant qui traverse le condensateur est égal à donc à C du sur dt donc si on passe en complexe donc cela se traduit par I bar est égal à C G oméga U bar et donc soit Z donc Z est égal à donc à 1 sur C G C oméga donc Z du condensateur donc là C O N D pour condensateur et pour la bobine donc là avant de passer à la bobine on va faire quelques remarques donc là à haute fréquence c'est à dire que lorsque oméga tend vers l'infini l'impédance du condensateur tend vers 0 donc le condensateur se comporte comme voilà un dipole qui n'a pas d'impédance et à basse fréquence donc à basse fréquence donc oméga tend vers 0 c'est à dire que le Z du condensateur tend vers l'infini et donc là vous pouvez le voir par cette relation donc U sur I qui est égale à Z et donc là c'est à dire que lorsque lorsque à haute fréquence lorsque oméga tend vers l'infini Z tend vers 0 donc ça veut dire que le I le courant tend vers 0 également donc on va voir tout ça après par une expérience on va essayer de faire les filtres et on va comprendre tout ça alors maintenant on va passer à la bobine donc pour la bobine donc la tension au banc de la bobine elle est reliée au courant par LDI sur DTA avec L c'est l'inductance et donc là on passe en complexe c'est à dire que U bar est égale à L J oméga I et donc on identifiait automatiquement Z de la bobine qui est égale à L G oméga et donc de la même façon on voit que lorsque oméga tend vers à l'infini donc à haute fréquence le Z de la bobine est infini et vice versa et on peut aussi remarquer que l'impédance complexe de la bobine c'est un imaginaire pur donc là c'est imaginaire pur et donc si vous avez un imaginaire pur donc son argument donc l'argument est égal à pi sur 2 donc ce qui signifie que la tension au banc de la bobine et en quadrature de phase avance par rapport à l'intensité qui le traverse donc c'est à dire que la phase entre l'intensité au banc de la bobine par rapport à la tension au banc de la bobine elle est donnée par pi sur 2 donc ça veut dire qu'il y a une quadrature de deux phases on appelle donc quadrature quadrature de phase entre U et I dans la bobine très bien alors maintenant on va passer à 3 2 donc l'association des impédances et donc les associations des impédances complexes c'est exactement la même que celle des résistances c'est à dire que si vous avez deux résistances en série la résistance totale et la somme des résistances et donc là si vous avez plusieurs impédances en série donc là par exemple vous avez Z1 Z2 Zn et donc là tout ça est équivalent à une seule impédance qui a pour impédance Z équivalent est égale donc la somme y tend vers 1 jusqu'à n de Z donc ça s'appelle l'association en série donc ça je vais faire vite parce que ça vous le connaissez déjà donc c'est exactement la même chose que pour les résistances vous avez également l'association en parallèle donc ça c'est en série en parallèle donc c'est la même chose que pour la résistance donc si vous avez par exemple plusieurs impédances en parallèle voilà plusieurs impédances en parallèle donc quelque chose comme ça ici je vais prendre des pointillés pour dire qu'il y en a plusieurs donc ça c'est Z1 Z2 donc barre c'est parce que c'est des impédances complexes et ici ZN et donc ça il est équivalent si vous avez un courant qui arrive par là qui ressort donc ça c'est équivalent à une seule impédance Z équivalent qui vaut donc qui vaut Z1 Z2 fois jusqu'à ZN sur Z1 plus Z2 plus ZN bon d'autres termes 1 sur Z équivalent est égal à la somme de 1 sur Z pour I tombe vers 1 jusqu'à N de ZI donc l'association en parallèle alors pour le pont de diviseur donc le pont de diviseur donc si vous avez par exemple le circuit suivant donc là vous avez une impédance Z1 ici une impédance Z2 qui est parcourue par un courant et a une tension U2 à ses bornes donc là U1 et ici vous avez U donc le pont de diviseur de tension dans ce cas là c'est tout simplement U1 donc si on veut calculer cette tension U1 qui est là donc U1 est égal à U fois l'impédance devant cette tension sur la somme des impédances Z1 plus Z2 et de même pour le diviseur de courant donc le diviseur de courant donc là si vous avez par exemple voilà une donc une une maille qui est comme ça donc deux impédances en parallèle Z1 Z2 la première est parcourue par un courant I1 et la deuxième par un courant U2 ici vous avez le courant total et donc là la formule de diviseur de courant est encore valable avec les impédances complexes et donc I1 donc le courant qui est parcouru par Z1 est égal à I bar Z2 sur Z1 plus Z2 avec des barres très bien voilà maintenant on passe à la quatrième partie donc la partie qui est consacrée à l'étude de la résonance donc la résonance d'intensité dans un circuit RLC donc d'abord on va définir qu'est-ce qu'une résonance donc la résonance c'est un phénomène qui apparaît lorsque le système qui excite donc à une fréquence donnée donc la réponse rentre dans un dans un maximum donc dans une phase maximale c'est à dire donc si vous avez par exemple un donc un GBF donc en électricité on va prendre un exemple en électricité donc si vous avez un GBF qui va fournir un signal sinusoidal d'accord sinusoidal à une fréquence oméga et donc ce signal il va exciter un circuit électrique donc il va exciter un circuit électrique par exemple dans ce cas là le RLC et donc là en sortie on va par exemple donc on va suivre l'intensité l'intensité ici pour donc pour étudier l'intensité de ces circuits donc la la grandeur qui est liée directement à l'intensité c'est la résistance donc il est lié à la donc sa tension il est lié à l'intensité par la loi de et donc on va voir que cette intensité I en fonction de la fréquence d'excitation donc ce oméga là oméga sur 2pi donc on va voir lorsqu'on varie la fréquence donc là on va voir que l'intensité va augmenter 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 jusqu'à atteindre un maximum et ensuite il va diminuer et donc là ce pic ici donc cette fréquence là donc là on trace en fonction de oméga donc cette fréquence on va l'appeler oméga 0 et ça correspond donc oméga 0 c'est ce qu'on appelle la fréquence de résonance de résonance vous pouvez trouver cet exemple en mécanique par exemple donc en mécanique si vous prenez par exemple donc là vous prenez donc un ressort vous accrochez à ce ressort là une masse par exemple une masse M et donc là donc là je vais par exemple donc à la place de ce support là vous allez mettre par exemple une main voilà un excitateur un excitateur donc qui va qui va exciter donc qui va vibrer avec le ressort et donc là on va voir que lorsqu'on vibre à des fréquences données par exemple à des fréquences données oméga 0 on va voir que les vibrations donc les vibrations de cette masse qui est accrochée au ressort ils vont s'effectuer avec une grande intensité donc là ça veut dire qu'on atteint la fréquence de résonance donc voilà c'était une introduction donc une définition de la résonance donc c'est un phénomène qu'on rencontre beaucoup en physique et surtout en électricité et d'autres domaines aussi qu'on peut trouver aussi dans la mécanique quantique donc l'oscillation la résonance des neutrinos alors maintenant nous on va donc dans ce paragraphe donc en général en général en électricité en général en électricité en électronique donc il y a deux types il y a il y a deux il existe deux phénomènes de résonance donc il existe deux phénomènes de résonance donc le premier phénomène de résonance qu'on va étudier dans ce paragraphe c'est la résonance en intensité donc là ça veut dire que c'est l'intensité qui va passer par un maximum il y a un autre type de résonance c'est la résonance en tension la résonance en tension on l'appelle aussi la résonance en charge donc là dans ce paragraphe on va étudier la résonance donc donc on la résonance en intensité donc là pour un circuit RLC donc pour un circuit RLC donc pour suivre donc pour suivre l'intensité donc on doit étudier donc on va étudier on doit étudier la variation donc la variation de la tension aux bornes de la résistance parce qu'il est lié directement donc aux bornes de la résistance aux bornes de R car UR est égale à R fois I et donc si on arrive à tracer UR en fonction de la fréquence ou de suivre la tension aux bornes de la résistance en fonction de la fréquence on va trouver I directement parce que R c'est une constante donc il y a une fonction il y a une une proportionnalité entre UR et I et donc bien sûr donc le signal qui doit être fourni par le GBF ici c'est un signal donc c'est un signal si je suis donc là on va essayer de faire une expérience donc expérience donc on va étudier le circuit suivant donc ce circuit RLC le suivant donc on va avoir un générateur de tension qui fournit une force électrométrice E donc qui est en série avec un condensateur in bobine et donc en dernier on va mettre la résistance donc pourquoi on met la résistance en dernier c'est parce que je veux visualiser donc la tension en banc de la résistance et donc il faut que la masse ici il faut que ça soit commune à tout le circuit donc c'est une masse qui va vers l'oscillo c'est la masse de l'oscillo donc là on a un condensateur C on a une bobine L et donc une résistance R donc là la tension UR elle est vers ce sens et donc dans la voie 2 je vais placer donc la voie 2 je vais placer donc ici donc je prends une autre couleur plus vert je place ici donc la voie 2 du l'oscilloscope donc dans cette voie 2 donc je visualise UR et la voie 1 donc la voie 1 je vais prendre la voie 1 ici et donc cette voie 1 visualise donc visualise la tension E de T donc cette tension fournie par le GBF avec bien sûr donc là je l'ai oublié d'écrire donc E de T c'est E0 cosinus oméga T donc c'est une donc c'est une donc c'est une signale sinusoidale qui est fournée par 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 ce générateur et donc pour les pour les grandeurs donc pour les valeurs numériques donc je vais prendre une résistance de 1 kilo ohm donc comme tout à l'heure une bobine elle de 20 mille mille en riz et une capacité de 50 nanofarad et donc voilà je branche mon oscilloscope et donc voilà ce que j'observe donc j'observe ça alors donc là je vais prendre et donc voilà ce que j'observe donc j'observe ceci donc je vais essayer de diminuer un peu la taille voilà donc voici les résultats que j'ai obtenus à l'aide de l'oscilloscope donc là pour donc je prends ça donc pour une fréquence de 0,5 bien sûr donc le GBF vous savez que le GBF donc le générateur de basse fréquence donc je peux modifier donc la fréquence est modifiable et modifiable donc je peux la modifier bien sûr donc là je commence par une fréquence donc de 0,5 kHz donc voilà ce que j'obtiens donc là ça c'est la voix 1 donc c'est toujours le signal fourni par le générateur donc c'est un signal sinusoidal qui ne change pas donc il est toujours il garde toujours la même forme quoi que ce soit donc la valeur de la fréquence ce signal garde toujours la même forme parce que c'est c'est un générateur stable donc il est toujours là donc ce qui varie ici c'est la tension aux bandes de la résistance donc en noir en noir ici c'est donc c'est la c'est la signal au bandes de la résistance donc là pour pour une fréquence de 0,5 kHz donc voilà ce que j'obtiens lorsque j'augmente la fréquence donc à 3 kHz donc j'obtiens ça donc on voit que le défasage commence à diminuer entre les deux pour une fréquence de 5 kHz je vois que le défasage est nul donc les deux ils sont en phase donc voilà ici et pour une fréquence qui dépasse donc les 5 kHz à 20 kHz donc à haute fréquence donc là je vois donc j'observe l'amplitude de la tension au bandes de résistance qui diminue ici donc ici il était maximal donc ça veut dire que là je suis en résonance donc là en résonance et donc ça veut dire que pour cette fréquence de 5 kHz de 5 kHz pour cette fréquence donc le défasage entre les deux c'est 0 et et l'intensité i est maximale et donc là lorsque je dépasse cette fréquence à 20 kHz donc là le défasage est nul ici donc on voit que le signal donc là si je prends l'axe des zéros donc on voit que le signal en jaune passe par le zéro avant donc il est donc ça veut dire que le signal noir donc UR de T est en retard de phase par rapport au signage alors qu'ici il était en avance alors maintenant la question c'est comment on va interpréter tout ça donc comment on va faire pour interpréter tout ça donc par la théorie donc par la théorie on va d'abord établir l'équation différentielle donc l'équation différentielle ici donc pour un circuit RLC donc c'est E de T est égal à donc donc L D2 donc là d'abord il faut écrire les différentes tensions ici donc on a la tension en bande de la voline plus la tension en bande du condensateur plus la tension de la résistance maintenant je veux je veux étudier le comportement de l'intensité parce que là c'est l'intensité dont j'ai étudié la variation donc il faut transformer tout ça toutes ces tensions en fonction d'intensité donc UL c'est LDI sur DT UC donc c'est L C donc c'est donc UC comme vous savez c'est donc c'est UC c'est donc c'est Q sur C et Q c'est l'intégrale de I DT donc c'est l'intégrale de I DT sur C et UR CR fois I et donc maintenant j'essaye donc je vais dériver le tout donc si je dérive le tout donc ça fait D de E sur DT est égal à L D au carré de I sur DT plus 1 sur C fois I plus R D de I sur DT et donc maintenant je passe en complexe et lorsque je passe en complexe donc là la dérivée d'un nombre complexe donc c'est J ω E bar est égale à J ω au carré L I bar parce que la dérivée seconde d'un nombre complexe c'est J ω fois J ω donc d'où le J ω au carré plus I sur C plus J ω RI bien sûr il y a le bar ici et donc là si je remplace donc je remplace E bar par par exponentielle donc E0 exponentielle J ω t et donc lorsque je fais tout ça donc je trouve que que I donc finalement I c'est donc c'est I est égal à donc à E bar sur donc R plus J L ω plus 1 sur C G ω et donc là je trouve l'intensité en fonction de la tension pour trouver donc ces résultats expérimentalement alors donc pour trouver ces résultats expérimentalement donc d'abord on va supposer que la tension imposée par le générateur donc E de t est égale à E0 cosinus ω t et donc là lorsqu'on passe en complexe ça devient E bar est égale à E0 exponentielle J ω t avec bien sûr donc avec ω ici donc ω est égale à 2pi fois la fréquence alors maintenant donc la question qu'on va se poser quelle est l'expression quelle est l'expression de UR de t donc la tension bande de la résistance donc là il y a plusieurs méthodes donc la première méthode vous pouvez utiliser la loi des mains donc UR plus UL plus UC est égale à E donc ça c'est c'est possible ou sinon vous pouvez directement passer par le complexe donc on va essayer de décrire la loi des mains donc on va avoir E de t est égale à UR plus UL plus plus donc plus UC et donc là on va donc on va tout simplement remplacer donc UL par donc E de t est égale à UR bar donc on va passer en complexe donc U bar est égale à UR bar UL bar plus UC bar et on sait que que UL est égale à ZL I donc avec ZL donc c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure donc GL oméga de la même manière UC bar est égale à ZCI donc c'est le même courant et donc on trouve que ZC avec ZC est égale à 1 sur JC en regard donc c'est l'impédance du condensateur et donc on va remplacer tout ça donc on va trouver que E bar est égale on va trouver que E bar est égale à donc E bar est égale à donc UR bar plus donc JL oméga fois ou plutôt plus 1 sur JC oméga et donc on trouve que donc UR puisque UR donc E bar est égale à UR bar plus donc GL oméga plus 1 sur JC oméga et donc I bar d'après la loi d'homme donc on sait que UR bar est égale à R I bar et donc I bar c'est UR sur R et donc là on va avoir UR bar sur R et donc si on multiplie tout ça fois R donc on va trouver R E bar est égale à UR facteur de 1 plus JL oméga plus 1 sur JC oméga et on trouve finalement que la tension UR au banc de la résistance complexe est égale à E bar fois donc R sur grand R plus donc plus GL oméga plus 1 sur JC oméga donc voilà donc lorsqu'on a multiplié ici il faut R donc il y a un R qui me paraît ici et donc là on peut réécrire ça sous la forme suivante UR bar est égale à E bar fois donc 1 sur 1 plus J facteur de L oméga sur R moins 1 sur R C oméga en factorisant par J donc 1 sur J 1 sur J c'est moins J et donc maintenant on va faire une étude d'amplitude on va commencer par étudier l'amplitude de ce signal donc UR et donc pour étudier l'amplitude de UR réel donc UR0 on va prendre le module comme on a appris tout à l'heure et donc le module de ça c'est le module de E donc c'est le module de E qui vaut E0 divisé par donc le module de dénominateur ici c'est racine de donc de 1 plus L oméga sur R moins 1 sur R c'est oméga au carré donc voilà notre module maintenant donc donc UR0 donc c'est une fonction UR0 c'est une fonction qui dépend de oméga puisque le oméga est le dénominateur et donc cette flexion et on va chercher son maximum donc le maximum c'est à dire on va chercher le oméga pour lequel UR0 est maximum par définition donc c'est ça ce qu'on est en train de chercher la fréquence de résonance et donc pour faire cela c'est très simple donc il faut juste examiner cette formule donc cette expression et pour que UR soit maximal c'est à dire que donc pour que UR donc pour que UR0 soit maximal il faut que son dénominateur soit minimal donc il faut que il faut que 1 plus L oméga sur R moins 1 sur R c oméga soit minimal donc le minimum ici c'est lorsque ce terme là il s'annule bien évidemment et donc il est minimal lorsque lorsque ceci est égal est égal à 1 et donc ça veut dire que L oméga sur R moins 1 sur R c oméga doit être égal à 0 donc lorsque ce terme est égal à 0 donc lorsque ce terme est égal à 0 UR0 est maximal car ce terme qui est là c'est un terme qui est donc c'est une fonction qui décroît et lorsqu'il décroît donc ça veut dire que son minimum c'est lorsque ce terme est égal à 0 et donc lorsque ce terme est égal à 0 donc donc il y a un phénomène de résonance et ce phénomène de résonance c'est lorsque donc oméga est égal à oméga 0 avec donc oméga 0 c'est L oméga 0 sur R est égal à 1 sur R c oméga 0 et donc on trouve que cette fréquence de résonance c'est 1 sur racine de LC donc voici la fréquence pour laquelle cette amplitude est maximale donc on reconnaît on reconnaît cette expression on la connaît déjà cette expression on la reconnaît c'est c'est tout simplement la fréquence donc c'est la fréquence propre du circuit RLC c'est la fréquence propre du circuit RLC et donc la fréquence de résonance c'est f est égale à oméga sur 2pi oméga 0 f0 est égale à oméga 0 sur 2pi et donc on trouve que la fréquence de résonance c'est 1 sur 2pi racine de LC et donc on va essayer de faire une application numérique pour vérifier est-ce que ça colle avec l'expérience on va prendre L donc L est égale L est égale à 20 micro oméga c'est égale à 50 nanofarad et donc on replace l'expression donc f0 est égale à 1 sur 2pi racine donc L c'est 20 microfarad donc c'est 20 10 moins 3 fois C c'est 50 nanos donc 10 moins 9 et lorsqu'on fait le calcul numérique donc on trouve 5 kilohertz donc on a trouvé ça et lorsqu'on remonte dans les résultats de l'expérience on trouve effectivement que la fréquence pour laquelle l'amplitude est maximale c'est effectivement 5 kilohertz donc ça colle bien avec la théorie alors maintenant on va étudier le déphasage donc étude du déphasage et donc pour étudier le déphasage on va utiliser la formule qu'on a trouvé dans la section précédente c'est que phi est égale à moins l'argument donc de de cette expression qui est là donc cette expression et l'argument non pas c'est là pardon c'est celle car l'argument de numérateur c'est zéro donc il reste que l'argument du dénominateur et donc ça fait moins l'argument de 1 plus JL oméga sur R moins 1 sur R c'est oméga et donc là si on prend donc la définition de l'argument d'après le cours des nombres complexes donc ça veut dire que le tangent de phi c'est la partie imaginaire qui est L donc c'est la partie imaginaire qui est L oméga sur R moins 1 sur R c'est oméga divisé par la partie réelle qui vaut 1 donc c'est 1 et bien sûr il y a un moins ici donc c'est moins tout ça et donc ça veut dire que tangent de phi c'est 1 sur R c'est oméga moins L oméga sur R et donc pour pour oméga est égale à oméga 0 donc c'est la fréquence de résidence qu'on a trouvé ici donc on a on a tangent de phi 0 est égale donc on va remplacer ici 1 sur R c donc oméga on a trouvé c'est 1 sur racine 2 donc oméga il est où on a trouvé c'est 1 sur racine 2 lc et donc on trouve que lorsqu'on remplace tangent de phi on trouve que phi est égale à 0 donc pour oméga est égale à oméga 0 on trouve que phi est égale à 0 et donc cela signifie que qu'on résonance donc on résonance le défasage donc le défasage phi de i par rapport à ou plutôt de e par rapport à i est nul et donc c'est ce qu'on vient trouver dans l'expérience donc on voit que les deux donc les deux ils sont en phase et lorsque oméga est donc pour oméga inférieur pour oméga inférieur à oméga 0 donc on a tangent de phi qui est donc qui est positif et donc puisque le tangent de phi c'est une fonction croissant donc ça veut dire que phi est positif et donc le défasage est positif ça veut dire que donc ur de t donc ur et en avance et en avance sur e sur e de t et c'est ce qu'on a trouvé par l'expérience donc on a trouvé que lorsqu'on dépasse donc ça ça correspond à cette situation donc lorsque oméga est supérieur oméga 0 donc la fréquence de résonance donc on voit que ur de t elle en avance sur e de t parce qu'il s'annule avant avant le signal jaune donc le signal fourni par par le générateur donc très bien et maintenant on va donc on va essayer de donc on va essayer de de faire donc de parler de ce qu'on appelle le facteur de qualité donc facteur de qualité alors donc là la formule théorique qui donne l'amplitude ur de t donc il a été établi en avant par la méthode complexe et donc on a trouvé que ur 0 est égal à e 0 divisé par donc racine de 1 plus l oméga sur r moins 1 sur r c oméga au carré et donc là on peut faire apparaître la fréquence de résonance qui est égale oméga 0 qui est égale 1 sur racine de lc donc on peut la faire apparaître en manipulant un petit peu cette expression et on peut avoir donc 1 plus l oméga 0 sur r fois oméga sur oméga 0 moins 1 sur r c oméga 0 donc on multiplie fois oméga 0 en une devise oméga 0 donc c'est comme si on n'a rien fait et donc cette formule dans laquelle donc là on va faire apparaître un terme qu'on appelle q et ce q est égal à 1 sur r racine de l sur c et qui est égal également à l oméga 0 sur r et donc là ce facteur de qualité il apparaît ici et donc on peut donc on peut réécrire l'expression de ur donc on peut finalement écrire écrire que ur 0 est égal à donc e 0 racine de e 0 sur racine de 1 plus donc q au carré que je peux factoriser avec et donc il me reste oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga le tout au carré et donc par tradition on pose donc on appelle la forme canonique de cette expression c'est lorsqu'on pose x est égal à oméga sur oméga 0 et donc là au lieu d'avoir ur 0 en fonction de oméga on va avoir ur 0 qui varie en fonction de x donc c'est une variable réduite qui est sans dimension q au carré donc x moins 1 sur x au carré et donc là l'interprétation de ce facteur de qualité donc son interprétation est simple comme son nom l'indique donc c'est la qualité de la résidence interprétation interprétation de q donc là le q c'est donc c'est 1 sur r racine de l sur c est égal à aussi 1 sur r c oméga 0 et donc là on voit que lorsque r est faible donc lorsque r est faible donc le facteur de qualité est grand c'est à dire que la qualité de la résidence est plus grande et lorsque r est grand donc lorsque la résistance du circuit est grande donc q le facteur de qualité est fait et donc on peut illustrer ça par un schéma et donc le schéma est le suivant donc là on va tracer l'intensité en fonction de donc de oméga donc oméga sur oméga 0 donc là on voit apparaître donc dans les l'accès des abscisses ce qu'on appelle x donc c'est ce qu'on a défini et ici vous avez la tension et donc on voit que lorsque r donc par exemple si on prend cette courbe là donc cette courbe donc je vais la la repasser donc cette courbe là donc on voit que lorsque la résistance est vaut donc il vaut 40 ohms c'est à dire qu'il est faible le facteur de qualité il vaut 2,5 et donc on voit que la résonance est pointue donc là c'est à dire que le pic de résonance est précis donc là ça veut dire qu'on a une bonne résonance mais ensuite si je prends par exemple le cas de r est égal à 1,4 ohm donc ça veut dire que q est égal à 0,7 et donc là on voit que la résonance donc le pic de résonance est moins précis et ainsi de suite donc là quand on augmente r en 4000 fois on trouve que donc là ça ne ressemble pas à un pic mais c'est juste une courbe qui a un maximum qui délimine donc voilà l'interprétation physique de ce facteur de qualité et donc on peut écrire un résultat donc l'allure de la courbe de résonance est liée directement à la valeur de ce facteur de qualité et donc on peut dire que le pic donc le pic de résonance le pic de résonance est de temps et de temps plus grand ou de temps plus étroit parce qu'ici on voit qu'il est plus étroit que donc que que est grand donc ça c'est un résultat qui est important alors maintenant on passe à la détermination expérimentale des paramètres de résonance donc là par exemple si on trace par exemple donc I si je trace I en fonction de ω I en fonction de ω et donc je trouve par exemple cette courbe de résonance donc un pic qui ressemble à ça donc là cette valeur ici donc là ça correspond à ma fréquence de résonance donc ici j'ai ω0 et donc là j'ai Imax donc c'est la valeur maximale et donc on va définir ce qu'on appelle donc pour déterminer le facteur donc pour déterminer le facteur de qualité le facteur de qualité graphiquement donc d'après ce graph donc on va définir ce qu'on appelle une largeur de pulsation donc ω1 et ω2 de part et d'autre de ω0 et pour lesquels donc pour lesquels l'amplitude de l'intensité est égale à est égale à Imax sur racine de 2 donc là je prends Imax sur racine de 2 et donc là l'intersection de cette droite avec la courbe de résonance donc va me donner deux valeurs donc la première valeur je vais l'appeler ω1 et la deuxième c'est ω2 et donc on va définir ce qu'on appelle donc la largeur de résonance la largeur de résonance donc c'est la quantité suivante delta ω qui est égale à ω2 moins ω et donc là d'après donc d'après l'équation de Imax donc là on a I est égale à Imax divisé par donc racine de 1 plus Q au carré ω sur ω0 moins ω sur ω0 sur ω² donc si vous n'avez pas compris d'où vient cette relation je vous invite de regarder donc on l'a fait à l'instant et donc là on va chercher les ω2 et ω1 donc pour lesquelles on a Imax est égale à racine de 2 donc là je peux simplifier Imax par Imax et donc je vais trouver une équation donc je trouve que racine de 1 plus Q au carré ω sur ω0 moins ω0 sur ω au carré est égale à racine de 2 et donc là lorsque j'enlève les parenthèses donc je vais obtenir donc pour je vais obtenir 1 plus Q au carré ω sur ω0 moins ω0 sur ω au carré est égale à 2 donc normalement ici c'est plus ou moins 2 mais je vais donc normalement ici il y a plus ou moins 2 mais moi je vais choisir les le 2 donc les termes positifs parce que ce terme qui est là il est positif donc normalement il doit être égal à 2 et donc là ça veut dire que Q au carré ω sur ω0 moins ω0 sur ω au carré est égale à 1 et donc par un calcul simple que vous pouvez faire donc vous allez trouver que donc c'est une équation de deuxième ordre donc on va essayer de le faire rapidement donc on va trouver Q au carré ici donc on va avoir ω sur ω0 donc on peut enlever le carré ici ω sur ω0 ω0 sur ω est égale à 1 est égale à plus ou moins 1 plus ou moins 1 et donc là donc si je multiplie fois ω donc je vais trouver ω au carré sur ω0 moins ω0 est égale à plus ou moins 1 sur Q plus ou moins 1 sur Q donc là j'ai multiplié fois ω0 ω et donc là ça veut dire que donc ω0 donc là il y a un ω ici parce que j'ai multiplié par ω là et de l'autre côté et donc je trouve que ω au carré sur ω0 donc plus ou moins ω sur Q moins ω0 est égale à 0 et donc là j'ai une équation deuxième ordre ω donc avec un delta donc vous allez calculer le delta donc vous allez avoir deux discriminants delta1 et un delta2 le delta1 c'est pour lequel vous allez prendre le plus ici et le delta2 c'est pour le moins donc pour le le B est égale à moins ici et donc vous allez trouver quatre solutions et vous allez choisir les solutions les positifs et donc là à la fin vous allez trouver en fait qu'entre donc Q et delta ω il y a une relation donc on va faire ça en exercice donc le calcul est un peu fastidieux mais c'est faisable donc je vous ai montré l'astuce donc ça c'est en exercice donc on va le faire en exercice donc il y a un exercice à faire et donc à la fin vous allez trouver qu'il y a une relation entre le facteur de qualité la largeur de résonance et la fréquence de résonance et donc là pour retenir cette relation qui est très importante il faut tout simplement se souvenir que plus plus Q est grand plus le delta ω est faible c'est à dire donc graphiquement si la qualité de résonance est bonne donc ça veut dire que le pic il est pointu et donc ça veut dire que cette largeur elle est faible donc delta ω est faible lorsque Q est grand et vice versa très bien et donc là donc graphiquement vous allez tout simplement calculer delta ω vous connaissez en connaissant ω 0 vous obtenez donc le facteur de qualité très bien alors maintenant on passe à à donc à l'exploitation de la courbe de phase donc la pulsation de résonance et la pulsation ω 0 pour laquelle le déphasage entre i de t et i de t passe par 0 donc on a vu que donc ça c'est un résultat qu'on a obtenu expérimentalement et théoriquement donc la pulsation de résonance et la pulsation ω 0 pour laquelle le déphasage entre donc entre i et e est égal à 0 donc il passe par par 0 en d'autres termes le déphasage lorsque ω est égal à ω 0 il est nul donc on l'a vu expérimentalement et donc pour déterminer les facteurs de qualité donc le déphasage lorsqu'on le trace donc vous allez voir des courbes qui ressemblent à ça donc le déphasage en fonction de ω donc on a vu que lorsque donc lorsque le déphasage donc lorsque la fréquence est nul donc il passe par π sur 2 lorsque donc lorsqu'on passe par ω 0 donc le déphasage est nul et donc lorsqu'on dépasse le 0 on va arriver à moins π sur 2 donc là on va être à moins π sur 2 donc là je vais essayer de effacer ici donc là ω 0 et donc là c'est moins π sur 2 et donc la courbe elle ressemble à quelque chose qui est comme ça voilà et donc là donc pour déterminer les facteurs de qualité à partir de ce graphe donc on relève les pulsations donc les pulsations de tout à l'heure les pulsations ω1 et ω2 donc les mêmes pour cette courbe là c'est exactement les mêmes ω1 et ω2 en rouge donc eux ils ont une valeur de phase donc ici c'est π sur 4 et ω2 c'est moins π sur 4 donc ça c'est très important à retenir donc ω1 est égal à π sur 4 et φ en ω2 est égal à moins π sur 4 et donc là dans cette courbe on va repérer le π sur 4 et donc on va déterminer ω1 moins π sur 4 on détermine ω2 ensuite on va calculer la largeur donc c'est ω2 moins ω1 on repère aussi la valeur pour laquelle la phase est nulle donc ça correspond à la fréquence de résonance ω0 et donc on prend le tout et on calcule Q donc c'est ω0 sur delta ω donc voici comment déterminer le facteur de qualité à partir de la courbe de résonance et à partir de la courbe de déphasage alors maintenant tout ça c'était pour la résonance en intensité et donc je vous ai dit qu'il y a deux types de résonance donc là on va passer à la deuxième deuxième type de résonance c'est ce que donc le grand 5 donc la résonance en tension où ça s'appelle où ça s'appelle aussi la résonance de charge d'un circuit donc d'un circuit RLC alors donc on va reprendre le même schéma donc on a le générateur la résonance la résonance la bobine et donc là pour étudier la tension en bande du condensateur à l'aide de l'oscilloscope donc il faut le mettre en dernier donc à côté de la masse et donc là on va s'intéresser à UC tout à l'heure on a étudié UR donc maintenant on va s'intéresser à UC et donc là on va d'abord donc de la même façon donc de la même manière que UR donc on va appliquer la loi des mailles on va donc remplacer les impédances de charge de la bobine du condensateur et on va trouver que la tension en bande du condensateur est égale à E bar fois 1 sur J C oméga sur 1 sur G 6 C oméga plus R plus J L oméga donc là pour obtenir cette relation c'est très simple donc là soit vous appliquez directement ce qu'on appelle le pan diviseur de tension c'est à dire que UC est égale à E bar fois ZC sur ZL plus ZC plus ZR et vous trouvez cette relation soit vous appliquez la loi des mailles mais moi je vous conseille d'utiliser celle-là elle est plus rapide et moins coûteuse et donc là donc ici il y a un oméga au carré donc là donc il est commode de mettre cette expression sur la forme canonique comme je vous ai expliqué tout à l'heure donc on va la mettre sous forme canonique c'est à dire on va remplacer le X donc oméga sur oméga 0 par X et donc là pour la mettre sous forme canonique on doit d'abord donc on doit la réorganiser un peu donc on va laisser le E en haut on va avoir 1 sur 1 plus jrc oméga moins lc oméga au carré ensuite on va avoir uc est égal à donc E bar sur donc 1 plus on factorise par donc on factorise par on va faire apparaître déjà le facteur de qualité donc oméga sur q oméga 0 moins oméga au carré sur oméga 0 au carré le facteur de qualité c'est 1 sur r racine de lc et on peut l'écrire aussi 1 sur rc oméga 0 et donc là on trouve donc là donc là on va bien sûr j'ai oublié de rappeler dans oméga 0 c'est toujours 1 sur racine de lc et donc là on retrouve les mêmes expressions que pour la résidence d'intensité et donc pour mettre cette forme donc là sous la forme canonique donc on va avoir uc bar est égal à E bar sur tout simplement 1 plus j donc x sur q moins x au carré moins x au carré et donc là on va étudier l'amplitude donc l'amplitude comme on l'a fait pour l'intensité donc l'amplitude c'est uc0 qui est égale à donc l'amplitude de E c'est E0 sur l'amplitude de dénominateur ici donc c'est 1 moins oméga au carré sur oméga 0 au carré le tout au carré plus donc oméga sur q oméga 0 au carré et donc là si on trace donc si on trace uc0 en fonction de oméga sur oméga 0 au x donc on va trouver quelque chose de un peu particulier qui ne ressent pas du tout donc là on va d'abord obtenir donc là on va obtenir ce pic lorsque q est égal à 4,2 on va obtenir un autre pic donc une autre résonance et cette fois lorsque q est égal à 2,5 et là en fait ce qui est particulier c'est que si vous prenez un q qui est par exemple q est égal à 0,3 par exemple donc là on n'a plus de résonance plus de résonance donc ça veut dire que ce qui détermine la résonance l'apparition de la résonance en intensité c'est le facteur de qualité donc à l'inverse donc à l'inverse de l'intensité c'est à dire UR il n'y a pas toujours donc à l'inverse de UR de l'intensité UR la résonance en Uc dépend du facteur de qualité la résonance en intensité peu importe le facteur de qualité on a toujours résonance donc on a en intensité on a toujours résonance et en tension on n'a pas toujours une résonance donc la résonance seulement pour un facteur donc pour un facteur de qualité Q qui est plus grand qu'une certain valeur Q0 et donc pour déterminer cette valeur là donc on va on pose donc on va poser en pose X donc X grand X est égale à oméga au carré sur oméga 0 au carré et on va étudier on va étudier cette fonction F de grand X qui est égale à 1 moins X au carré plus X sur Q au carré alors pourquoi ? parce que le dénominateur c'est cette fonction là et donc si on arrive à déterminer les variations de cette fonction on peut savoir les valeurs pour lesquelles il y a résonance en tension et donc on va dériver cette fonction par rapport à grand X et on trouve donc moins de 1 moins X plus 1 sur Q au carré et donc là cette fonction elle s'annule pour donc pour une valeur particulière XM est égale à 1 moins 1 sur 2 Q au carré c'est pendant le X donc le X grand X et il est toujours supérieur à 0 et donc s'il est toujours supérieur à 0 donc ça veut dire que cette expression n'a pas de sens c'est à dire qu'il n'a de sens que lorsque 1 sur 2 Q au carré est positif c'est à dire que lorsque vous avez donc lorsque Q est supérieur à 1 demi et lorsque Q est supérieur à 1 demi c'est à dire que là il y a résonance donc il y a résonance seulement donc là vous avez un carré ici donc ça veut dire que c'est 1 sur racine de 2 donc il y a résonance seulement si le facteur si le facteur de qualité Q est supérieur à 1 sur racine de 2 donc c'est ça le Q0 donc c'est à dire Q0 que j'ai défini ici c'est 1 sur racine de 2 si Q est inférieur à cette valeur donc pas de résonance donc là on a on garde toujours le même résultat donc plus le facteur de qualité est grand plus la substituté donc plus la résonance est forte comme pour l'intensité donc très bien donc là concernant le déphasage c'est exactement la même chose pour l'intensité donc là le déphasage est nul lorsque vous avez une résonance en tension le déphasage il passe par un maximum et par un minimum donc voilà j'espère que c'était clair et on se reverra une autre fois pour d'autres leçons et on se reverra